On est d'affût bête à moudbête, à la Michelin, tout en bas, dernière ligne. Comme la raouille et les misbéards, donc tout ce qui est raouille pour les misbéards, que ce soit animal ou végétal, donc le minra, ou le vin, ou les animaux, vélo les bédecabaïdes, donc c'est pas la raouille et les bédecabaïdes, ou alors ce qui est raouille et les bédecabaïdes, vélo les misbéards, de l'or, de l'argent, les produits, les matières premières avec lesquelles on travaillait, le misbéard ou le bédecabaïde, ni l'un ni l'autre, ça va partir dans les caisses du bédecabaïde après avoir été vendu, mais en l'état, c'est pas pour le bédecabaïde, néanmoins, moi à l'inba, c'est-à-dire qu'en deux mots, il y a trois éléments sur lesquels il y a Meïla, il y a Gdushad misbéard, il y a Gdushad bédecabaïde quand c'est de la matière première, des pierres avec lesquelles on va pouvoir construire, ou de l'or, et il y a les bédecabaïdes quand c'est seulement la chagoutte. Dans tous les cas, il y a Meïla, Ketzad par exemple, l'Akman Ali, Emichna, Iqdushbor Malemaïm, s'il était Magdush un bord plein d'eau, donc là, c'est ni les bédecabaïdes, ni les misbéards, Rachid dit pourquoi pas les misbéards, parce qu'une fois dans l'année, à Soukot, on amenait de l'eau, mais néanmoins, c'était pas cette eau-là, c'était de l'eau de source, c'était le Mahayane, la Chiloire. Donc si le gars, il a été Magdush son bord avec de l'eau, Hachpot Melod Zevel, ou des Hachpot, donc des endroits où il y a des poubelles, mais en fait, c'est surtout pour récupérer les engrais, et c'est plein d'engrais. Shovach Malayonim, ou quand il y a un pigeonni avec des pigeons, apparemment que c'est pas para ou la misbéard, Ilan Malé Perot, ou un arbre plein de perot, Sadem Eléa Sabim, un champ avec des herbes, Moaline Bahem, oubemash Betocha. Il y a Meïla sur le bien qui a été sanctifié, et il y a Meïla sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce bien-là, l'eau dans le puits, les fruits dans l'arbre, etc. Pourquoi ? Parce que quand il était Magdush, il y avait déjà tout ça. Mais s'il était Magdush un arbre, et ensuite il y a des fruits qui ont poussé. Imigdush bor verkhakarnitmalameim, il a été Magdush un puits, et après il s'est rempli d'eau. Ashpa verkhakarnitmalazevel, un terrain vague, dans lequel ensuite il y a les animaux qui sont venus faire leurs besoins, et ça a fait une production d'engrais. Shovach verkhakarnitmalameim, un pigeonnier vide, et ensuite il s'est rempli de pigeons. Ilan verkhakarnitmalameim, un arbre qui s'est rempli de fruits. Sadem verkhakarnitmalasavim, un champ qui a ensuite poussé, avec des herbes. Moaline Bahem, oubemash Betocha. Il y a Meila sur le bien qu'il a été Magdush, à condition qu'il ne soit plus mécho voir la karka, mais il n'a pas Meila sur ce qui a rempli ce bien-là. Pourquoi ? Parce que, Rachid explique, d'après cet avis-là, c'est les guides ou les karkas, et sur les guides ou les karkas, il n'y a pas Meila. Alors il y a une marque au quête, est-ce qu'il n'y a pas de Kinyan Katser, dans Egdech ? Comme ça, il pense le Rajbam, comme ça on est médaïque du Rajbam, que quelqu'un qui est Magdish, Tosfot, Rajbam, qu'il n'y a pas de Kinyan Katser pour l'Egdech, et donc c'est pour ça qu'ici, ce ne sera pas Kadoch. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas de Kinyan Katser dans l'Egdech ? Parce que Katser, c'est Midi-Nyad, et le Katser n'y a pas de Yad. Ça, c'est d'après Tosfot et le Rajbam. Le Ramban, le Ramban, lui dit que bien sûr qu'il y a un Yad, il y a un Yad, il y a un Kinyan Katser, il y a un Kinyan Katser, il y a un Kinyan Katser. Et donc, tout ça, c'est Kadoch. Alors pourquoi il n'y a pas Meila ? Le Ramban dit, parce qu'il y a Meila que sur quelque chose, qu'on a été Magdish Befoal, et pas quelque chose qui est venu tout seul. On continue. Quelqu'un qui a été Magdish, un Sade ou un Ilan, alors là, il sera Moel et sur le bien qu'il a été Magdish, mais pas que. Il sera aussi Moel sur les Guidoulim de ce bien-là. Attention, on a vu plusieurs exemples dans la Mishina, par exemple, les Yonim, on a vu de l'eau dans un puits. Rabi Yossi n'en parle pas. Rabi Yossi dit qu'il y a Meila sur ce qui a poussé tout seul, mais pas sur ce qui est venu de l'extérieur. Des Yonim, ça vient de l'extérieur. De l'eau, ça vient de l'extérieur. Ça ne vient pas du puits. Le puits, il sert juste de réceptacle. Et donc, Rabi Yossi te dira quand ça a poussé directement du champ, quand ça a poussé directement de l'arbre. Alors là, il y aura Meila, même si c'est Guidoulé, Egdèche. Mais ce qui est venu dans le Réchoud du Egdèche, il n'y a pas Meila. Soit d'après le Toswatul Rajbam, parce qu'il n'y a pas de Kinyan Khadzer au Egdèche, il n'y a pas d'Yad, soit d'après Ramban, c'est parce qu'il n'a pas été Magdiche Befual et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Meila. Ok, on continue. Mais par contre, ce qui a poussé du bien, ce qui est un produit direct du bien qu'il a été Magdiche, comme les fruits d'un arbre ou comme les Asavim d'un champ, ça, il y aura Meila d'après Rabi Yossi. Vlad Ameus Seret. J'ai fait rentrer dans un enclos le Maasser Béhema. Donc, tous les ans, c'était à Roch-Rodèche Elul, on faisait rentrer tous les animaux qui étaient nés pendant cette année et on les comptait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 9, 10. Le 10e, il était Maasser Béhema, Shlamim. On devait l'amener en Shlamim à Yerushalim. Maintenant, imaginons qu'il y a une brebis qui est rentrée dans cet enclos. Elle était avec un Vlad dans son ventre et ensuite, elle a couché. Non, ce petit Vlad, il est Khoulin. Ok ? Ou bien, carrément, elle est tombée enceinte après avoir été désignée Maasser Béhema et elle accouche d'un petit Vlad. Ce Vlad, il est Khoulin. Est-ce qu'il a le droit de prendre le lait de sa mère sachant que sa mère, elle est Egdech ? Vlad Améouseret, le Vlad d'une Améouseret, l'Oinok. Il ne pourra pas prendre le lait de sa mère, Min Améouseret. Alors quoi ? Il va mourir de faim. Il n'y a pas le lait materna pour les brebis. Dachérim mit nadvim ken. Comment on fait ? On est maintené. C'est-à-dire que quand on fait rentrer une brebis dans l'enclos, une femelle qui est susceptible d'avoir un Vlad, on est maintené, on dit que s'il y a un Vlad, le lait, il ne sera pas Egdech. Comment ça marche ? Alors il n'y a pas le choix. C'est malgré toi. Le lait, il est Egdech. Comment tu fais pour être maintené un truc pareil ? L'Éricutine nous explique. Étant donné que j'aurais pu attendre pour la faire rentrer, j'aurais pu attendre qu'elle donne le lait, qu'elle accouche, qu'elle ait son Vlad. Étant donné que j'aurais pu attendre, c'est pour ça que BMH, je peux être maintené. Dachérim mit nadvim ken. OK. Vlad Amoukdachin, c'est la même chose. Le Vlad d'un Corban, qui lui n'est pas Egdech, il est Khoulin. Le inok minamukdachin. Il ne pourra pas prendre le lait de sa mère. Puisque le lait est Egdech et lui, il est Khoulin. Vachérim mit nadvim ken. Par contre, on peut être maintené. Quand on est Magdiche, une BMA, une femelle, et on sait qu'il y a un Vlad, on dira, je suis Magdiche la BMA, mais je ne suis pas Magdiche son lait. De façon à ce qu'elle puisse donner le lait à son Vlad. Là déjà, le Khidouche, il est moins grand. Le Khidouche dans ma serbe il est énorme. que je puisse faire un... Normalement, ma serbe ma, c'est Goudoucha qui est malgré toi. Et le Khidouche, c'est qu'on peut être maintené. Ici, quand il y a Magdiche, c'est plus Pachout. A Poalim, normalement, quand je travaille chez quelqu'un, pour par exemple, la vendange du raisin, j'ai le droit de manger du raisin. Ça fait partie d'être Naïm. La Torah, elle a permis le Poel de manger. Maintenant, si je mange dans un champ qui est Egdech, A Poalim, le Yuchlou minagrogrot, le minagrogrot Egdech, si je travaille pour un champ qui a des figues qui va faire une production Egdech, pour le vendre, pour le bien du Bédéka Béit, le Poel n'a pas le droit de manger de ses figues, évidemment, puisque c'est Egdech. Vechen para, pareil, quand on fait Disha, on va faire piétiner la tevoie qui est Egdech, à une para. Normalement, il y a un lave dans la Torah qui s'appelle le Tarso. On n'a pas le droit de lui mettre une muselière. Ici, j'aurai le droit. Vechen para, mi karchine Egdech, elle n'aura pas le droit d'en manger, étant donné que c'est Egdech et il n'y a pas de lave, bien évidemment. On va expliquer pourquoi. Katane Vladame Useret, le Yenak. Il y a marqué que le Vlad du Maserbe, Malak, elle nous dit qu'il n'a pas le droit de prendre le lait de sa mère. Miname Useret, le Yenak, Miname Useret, Minane Milet. D'où est-ce qu'on sait que Béhemet, il y a Meila, même sur le lait d'un corban, Amara Vachdavoy, Barami Atia Avara, Avara Mi Bechor. Il y a marqué dans Bechor, comment c'est marqué ? Avarta Kol Péter Echen, Lachem, ça c'est dans Bechor. Et Kol Maserbakar Vatson, il y a marqué Avarta Chavet, Avara, Avara. Dans Bechor, certes c'est un mâle, mais on sait qu'il y a Meila dans le Bechor. Alors, le Maserbeéma, qui est aussi dans la femelle, il y aura Meila sur la femelle et aussi sur tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire son lait. Ma Bechor, Mo'alinbo, Avchalav, Améousseret, Mo'alinbo. Il y en a qui demandent dans Bechor, ça peut être qu'un mâle et dans Maaser, ça peut être une femelle. Comment tu fais pour apprendre le digne du lait de Maaser, du Bechor ? En Bechor, il n'y a pas de lait. Quand la Xerashava, elle est Mefoureche, puisque c'est marqué Avara, Avara, et on apprend de cette Xerashava plein d'autres choses, alors on apprend aussi pour le lait de Maaserbeéma. Khalav Amoudashin, Nami, Atia, Imo, Imo, mi Bechor, et le Khalav d'un Korban aussi, on apprend de Imo, Imo, c'est-à-dire que dans tous les Korbanot, il y a marqué Shivat Yamim, Tachat Imo, qu'un Vlad, il a besoin de rester 7 jours avec sa mère avant d'être amené au Vétamigdash, et dans Bechor aussi, il y a marqué Imo, donc de là, on apprend que donc de là, j'apprends que ce qui est valable dans un Bechor qu'il y a Meila, c'est valable dans tous les autres Korbanot, il y aura Meila, et pas seulement sur la BMA, mais même sur son lait. Les Poilines n'ont pas le droit de manger des produits quand ils travaillent, malgré le fait que Minatora, un Poel, tu ne peux pas l'empêcher, alors comment il va faire le balabaït ? Le balabaït, il va donner des tickets restaurant, il va dire, tiens, tu vas manger au restaurant, mais ici, tu ne peux pas manger, c'est-à-dire que ça ne dédouane pas le balabaït de lui payer son sandwich, il a obligé de le payer. Maïta Amar, bien sûr, ce n'est pas vraiment le sandwich, c'est le manque à gagner. Il a marqué qu'on n'a pas le droit d'être Chosem, un Chor, quand il fait Disha, on n'a pas le droit de l'empêcher de manger. De là, on apprend que c'est dans ta Disha à toi, c'est quand c'est ton travail à toi, mais pas quand c'est la production du Echdèche. Quelqu'un qui fait Disha de Kitniyot, qui sont Echdèche, Basade Echdèche, non, pardon, Adash Kililin, qui sont Khoulines, donc imaginons, j'ai des fèves ou j'ai n'importe quels autres Kitniyot qui ont besoin d'une Disha, je les étale sur un Sadeh qui est Echdèche. Non, le Sadeh Echdèche, il n'y a pas de Meïla sur un Sadeh Echdèche. Pourquoi ? Parce que c'est Mechoubar la Karka. Et les Kitniyot, eux, ils sont Khoulines. Et le Chor, il va les piétiner. Alors, le Chor, il a le droit de manger, ce n'est pas ça le sujet. Adash Kililin Besadeh Echdèche, Ma'al, il a fait Meïla du Sadeh. Comment il fait Meïla du Sadeh ? Comment tu fais Meïla du Sadeh ? Alors, le Sadeh, il est Mechoubar la Karka. Mais on a besoin que ce soit Talouche. Comment tu fais Meïla ? Que quand il piétine, il écrase les Kitniyot, il fait monter de la poussière, il fait de la terre et cette terre, elle est bénéfique à la Disha et donc, il sait que la terre, elle, elle n'est plus Mechoubar la Karka. C'est pour ça qu'il y a Meïla. Mishina. Chorché ilan chez l'Ediyot à Bayin Besadeh Echdèche. Si moi, j'ai un arbre et mes chourachim sortent de chez moi du Ediyot et ils rentrent dans le Sadeh dans l'Egdèche. Besadeh Echdèche et Bayin Besadeh Echdèche ou les racines du Echdèche qui rentrent chez moi. L'oné et Nin, je n'ai pas le droit d'en profiter. Véle-moi Alim, il n'y a pas de Meïla non plus. Ok ? Pourquoi ? Parce que c'est soit pas du Echdèche, c'est chez moi, soit c'est pas chez l'Egdèche, c'est chez moi. Si j'ai une source qui sort ou qui passe dans le Sadeh d'Egdèche, marque-le-là entre Rachid et le Gaon, est-ce que ça passe seulement ? Rachid dit, j'ai un cours d'eau qui passe dans le Sadeh d'Egdèche ou bien carrément, d'après le Gaon, non ? Même une source qui sort du Sadeh d'Egdèche. L'oné et Nin, le Moaline. Tant que c'est dans le Sadeh du Echdèche, il n'y a pas le droit de profiter de cette eau. Yatsa, une fois qu'il est sorti du périmètre du Echdèche, on a le droit d'en profiter. D'après le Gaon, c'est un Khidouche. Pourquoi ? Parce que l'eau, elle est carrément issue du Sadeh d'Egdèche mais, encore une fois, c'est un peu la source qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas un produit direct du Sadeh donc c'est pour ça qu'on a le droit. L'essentiel, c'est que ça ne soit pas directement chez lui. Quand on dit l'oné et Nin, ça veut dire qu'on n'a pas un touché ? L'oné et Nin, ça veut dire que c'est assuré Mide d'Erabanane. Mais il n'y a pas de Meïla d'Oreta. Pourquoi tu n'as pas le droit à Mide d'Erabanane ? Parce que tu es dans le Réchout d'Egdèche. Tu n'as pas le droit de prendre l'eau qui est dans le Réchout d'Egdèche. Ça ressemble un petit peu à être néné du Egdèche. Mais il n'y a pas de Meïla. Il n'y a pas de Meïla d'Erabanane. Voilà. Tu ne rembourseras que le Kéren. L'oné et Nin, à chaque fois qu'il y a marqué l'oné et Nin c'est Kadoch Veno Kadoch. Tu ne payes que le Kéren. A Maïm chez Bekad chez Zahav. À Soukot, toutes les nuits on fait la fête. Ça s'appelle Simcha Bet HaShoreba. Une grande fête au Bet HaMikdash. Au petit matin, tout le monde descend puiser l'eau pour faire Nisoukha Maïm. Nisoukha Maïm était fait avec les corbanotes en même temps que Nisoukha Yaïm. En même temps que le vin. Le Shabbat le Shabbat on n'a pas le droit d'aller puiser l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de porter. Alors comment on fait ? On la puise vendredi. Mais on n'a pas le droit de mettre dans un cli charrette. Pourquoi ? Parce que si je mets l'eau dans le cli charrette ça va être Notar. Il va y avoir l'Ina. Il y a un Kdesh. Donc on mettait ça dans un cli en or qui n'est pas un cli charrette. A Maïm chez Bekad chez Zahav l'eau du Shabbat qui est dans son cli en or qui n'a aucune donc il n'a aucune doucha à béhémet. L'eau n'éhénine il y a quand même une histoire d'Erabanane mais le Mo'alim il n'y a pas de Meïla. Netanane mais Tzloukhit une fois que tu l'as mis dans la Tzloukhit le cli charrette Mo'alim là il y a une vraie Meïla. C'est Kdushatagouf. A Rava la Rava qui était posée à la verticale sur le Misbehar tout autour du Misbehar au Bet Amigdash l'eau n'éhénine mais le Mo'alim ça aussi. il n'y a pas d'Anaa mais il n'y a pas de Meïla. Pourquoi il y a une histoire d'Anaa ? Parce qu'étant donné que c'est posé sur le Misbehar on a l'impression que Tzloukhit est né du Réchoutekdash même si finalement c'est de la Rava et il n'y a aucune doucha. Donc il n'y a pas de Meïla mais il n'y a quand même un histoire d'Anaa. On avait même le droit de prendre cette Rava qui était on va dire la Mitzvah d'Arava puisqu'au Bet Amigdash il y avait Mitzvah d'Arava et Mitzvah d'Arava séparément mais on avait le droit de prendre la Rava et de le mettre dans son Lulav. Ah c'est une Anaa ? Non. Mitzvot l'Av les notnit. Nous on avait le droit de prendre la Rava et de mettre dans le Lulav pour faire la Mitzvah des Arbats à minime avec. J'ai économisé la Rava. Tu as économisé la Rava exactement. Que tu devais acheter. Que tu devais acheter. Alors ? Il y a une Anaa à l'adresse. Les autres là ils ont dit bon mais au bout du compte oui oui Ah mais ah d'accord aujourd'hui on achète à l'époque tu imagines bien qu'ils n'achetaient pas la Rava ils allaient en cueillir. Tu pouvais en prendre de partout. Entre parenthèses la Rava que bientôt on va faire à Soukotte le dernier jour de Soukotte on a ce qu'on appelle la Mitzvah de la Rava après la nuit de Oshanaraba est-ce qu'on a le droit de récupérer la Rava qui est dans son Lulav ? Ou bien non ? On n'a pas le droit ? On a le droit. Je reviens que c'est Salmé qu'on a le droit de prendre la Rava du Lulav pour en faire après la Mitzvah de la Rava Amarish Lakish Amarish Lakish il nous parle de l'eau du Nisur Hamayim le Nisur Hamayim on a dit que quand il est dans son Klih Zahav il n'y a pas de Meila Amarish Lakish si tu as pris 10 litres d'eau j'exagère on va dire tu as pris plus qu'il en faut la Mitzvah de l'Amanish Amarish Lakish elle se fait avec Gimel Lugin comme le vin Gimel Lugin d'accord ? si toi tu as pris 10 Lugin alors il te dit il n'y a pas de Meila sur le surplus parce que le surplus ne fait pas partie de la Mitzvah avant le Nisur Hamayim Béchelosh à Lugin mais Bémet les Shlosh à Lugin qui vont faire servir la Mitzvah il y a oui Meila on a dit attends on parle de quand ? on parle quand c'est dans le Klih Zahav ou c'est dans le Klih Sharet apparemment l'Amanish a compris que même dans le Klih Zah il y a Meila on a dit mais non il y a marqué dans la Sefa si on a mis dans le Klih Sharet après avoir mis dans le Klih Sharet il y a Meila il n'y a jamais Meila il n'y a pas 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 même après avoir mis dans le Klih Sharet il n'y aura une Meila que sur les Gimel Lugin c'est-à-dire que si tu as mis 2-3 Lugin pile il n'y a Meila mais si tu as mis plus ou même si tu as mis moins il n'y a pas Meila pourquoi ? si tu as mis plus c'est normal mais si tu as mis moins parce que étant donné qu'il n'y a pas le Chior il n'y a pas d'Aqdacha tu n'as pas été le Chior suffisant pour faire la Mitzvah donc il n'y a pas de Goudusha il n'y a pas de Goudusha il dit il n'y a Meila même qu'il y a plus ou qu'il y a moins il n'y a toujours Meila il n'y a pas d'Aqdacha il n'y a pas d'Aqdacha il n'y a pas besoin d'un Chior dans Meila tu ne peux pas t'amuser à mettre plus que 3 Lugin et si tu as mis plus ce n'est pas qu'à Dosh c'est la raison pour laquelle il n'y a pas Meila et si tu as mis pourquoi on sait ça parce que Dosh je te dis si il y a 3 tu fais Meila si il n'y a pas 3 tu fais Meila pourtant il y a marqué Amar Abilézar Aména S'il n'y a pas de Goudusha et Goudusha tu prends l'eau qui devait te servir au Nisou qui était dans le Klicharet tu les sors dehors et tu fais Nisou dehors Goudusha qu'est-ce qu'il y a Goudusha Goudusha c'est pareil c'est un corban qui devait être fait à l'intérieur tu l'as fait à l'extérieur il faut que ça soit pendant le Goudusha Amar Rabi Yohanan Meshou Menachem Yudfa Rabi Yohanan dit au nom de Menachem Yudfa c'était l'endroit où il habitait Rabi Lazar Beshitad Rabi Akiva Amar Rabi Hazar il dit ça à Beshitad Rabi Akiva qui était son maître des Darish Niskeem Niskeem au pluriel il y avait plusieurs Nisoukhim ou Nesachéa il y a plusieurs Kirsot je crois Nesachéa il y a plusieurs Nisoukhim à Soukot un qui était de vin et un qui était d'eau ok donc c'est pour ça qu'il y a une Goudusha parce que la Torah elle les a mis en parallèle donc de la manière que si tu fais les libations de vin dehors tu fais les libations d'eau dehors tu fais les libations et la Torah il y a une Goudusha et la Torah il y a une Goudusha et la Torah il y a une Goudusha Rishlakish le dit si tu vas d'après ce mandat d'Amarla d'après Rabi Yohanan au don de Nesachéa qui l'apprend Nisoukhamaïm de Yain alors il faudra qu'il y ait le même Goudusha il a dit que Rishlakish il a parlé à l'ébade de Rabi Yohanan à l'ébade des chitato il pense qu'il n'y a pas de chiot il a dit ça pour lui pour Ménachem Yutfa l'ébade l'ébade de Ménachem Yutfa tout ce qu'il nous a dit Rabi Yohanan que il n'y a pas c'est les chitats de Ménachem Yutfa si tu penses que Bémeth on apprend de Nisre Niske du Yain alors si il y a chiot tu ne peux pas dire qu'il y a Meïla Bechulad en fait Rishlakish il a posé une couche sur Rabi Yohanan toi Rabi Yohanan qui penses qu'on apprend en Nisoukhamaïm du Nisoukhayaïd donc c'est c'est-à-dire que si il y a chiot comment ça se fait que tu dis que il y a Meïla Bechulad alors d'après toi il y a mille il n'y a que sur trois si il y a moins ou plus il n'y a pas Meïla c'était ça la chita un arbre avec un nid le nid avec un oiseau dedans il est Gdash on a dit qu'il n'y a pas Kylian Khatser dans l'arbre non on verra pourquoi peut-être que parce qu'on craint peut-être qu'il a été fait avec les branches le branchage de l'arbre mais en pas de Meïla de Raita si maintenant dans la zone Hachera qui est à Baudazara il y a un nid il y a Tils Bechane tu mettras un gros coup de bâton pour le faire tomber mais tu ne pourras pas monter dans l'arbre pour le prendre pourquoi ? parce que tu n'as pas le droit d'être néné de l'arbre c'est Hachera à Surberna on verra pourquoi il y a une différence entre demain on verra ça entre Higdash et Hachera pourquoi dans Higdash je n'ai pas le droit de mettre un coup de bâton et dans Hachera j'ai le droit de mettre un coup de bâton je peux le casser qu'est-ce que je peux casser ? l'arbre je vais casser un arbre en mettant un coup de bâton dans le nid je vais casser l'arbre je vais taper dans l'arbre non je pense pas quand même il y a Tils Bechane m'a le choix que tu vas te taper directement dans le nid on verra demain à Magdish est à Khorej quelqu'un qui a été Magdish toute une forêt le bois les branches les feuilles à col on verra la suite l'explication de cette Mishina demain est à Khorej à Khorej à Khorej à Khorej